Antoine Dupont, victime consentante. Concentré sur les Jeux Olympiques 2024 qu'il jouera avec France 7, Antoine Dupont n'a pas pu aider le 15 tricolore à éviter la débâcle vendredi soir face à l'Irlande, 17 à 38. Sa situation fait débat. S'il avait été présent vendredi soir face à l'Irlande sur la pelouse du stade Vélodrome de Marseille, lors de l'entrée en liste du 15 de France dans le tournoi des 6 nations, Antoine Dupont n'aurait peut-être pas pu inverser la tendance, tant le pacte tricolore s'est fait marcher dessus par ses adversaires, 17 à 38. Pour autant, l'absence de l'habituel capitaine de l'équipe de France, tournée vers les Jeux Olympiques de Paris 2024 qu'il disputera avec France 7, fait énormément parler. Certains estiment que le choix fait par Antoine Dupont est peut-être le résultat d'une certaine pression. Mais pas question de rétro-pédaler pour autant. Et c'est ce qu'a expliqué Eric Blanc juste après la rencontre perdue par les Bleus, sur le plateau de la chaîne L'Équipe. Le rappeler, non. Il a signé pour un projet. L'équipe de France, A7, l'attend pour jouer les deux tournois qui arrivent, Vancouver et Los Angeles, il ne jouera pas avec le Stade Toulousain. Tout est enclenché, donc maintenant tu ne peux pas, pour autant, l'ancien du Racing a déploré en partie la situation. Je rejoins certains anciens, dont Pierre Berbizier. Il aurait dû jouer en équipe de France, A15, enchaîner les Jeaux et s'arrêter après. C'est le Stade Toulousain qui aurait morflé pendant deux mois et demi. Il a choisi, mais... Puis Eric Blanc a donné son avis sur la décision prise par Antoine Dupont pour ces fameux Jeux Olympiques à venir. On lui a suscité l'envie, en lui disant ce serait bien que tu ailles aux Jeux Olympiques. Moi, quand j'ai vu sa tête dans un reportage après le match du Racing, il n'avait pas la tête du mec qui était convaincu à 100% qu'il ne fallait pas qu'il joue le tournoi. Ça lui faisait tout drôle de s'entraîner au Stade Toulousain pour préparer le match et de ne pas être à Marcoussi alors qu'il est capitaine du 15 de France. Antoine Dupont serait donc une victime consentante, selon le consultant. Il a choisi, mais je pense qu'on lui a fait comprendre, comme, Kylian Mbappé ou, Victor Wambanyama, que ce serait bien qu'il soit la tête de gondole du rugby aux Jeux Olympiques. Que ce soit l'image de la France. Parce que le sport c'est aussi politique. Tu n'aurais pas vu les Jeux à Paris, mais à Tokyo pendant le Covid, il y serait allé ? Non. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime. Merci. 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 Merci.